... Certaines idées font leur chemin, comme celle d'un supposé trop grand nombre de binationaux, ces jeunes formés en France qui jouent ensuite pour d'autres sélections nationales. On est à peu près à 45% en moyenne de binationaux. Donc ça veut dire que c'est 45% de joueurs qui peuvent quitter le groupe France à n'importe quel moment. 45% de joueurs binationaux, c'est vrai que vous voulez faire baisser le pourcentage ? Je ne sais pas s'il faut faire baisser. L'important, c'est qu'on ait des garanties que les joueurs que l'on aura dans les groupes jeunes soient le plus possible orientés vers l'équipe de France. Derrière cette question, une discrimination rampante qui choque et qui conduit certains participants à enregistrer la réunion du 8 novembre. Une vingtaine de responsables du foot français y assistent, dont Laurent Blanc. La question des binationaux revient sur la table. La transcription des propos tenus est révélée hier par Mediapart. Quand les gens portent les maillots de l'équipe nationale des 16, 17, 18, 19, 20 ans, espoir, et qu'après ils vont aller jouer dans des équipes nord-africaines ou africaines, ça me dérange énormément. Ça, il faut quand même le limiter. Je ne dis pas qu'on va l'éradiquer, mais le limiter dans ces pôles-là. Donc il faut 30%, un tiers de gamins qui peuvent changer de nationalité ? On peut baliser en non-dit sur une espèce de quota, mais il ne faut pas que ce soit dit. Ça reste vraiment que de l'action propre. Bon voilà, on fait attention. Moi, ce n'est pas les gens de couleur qui me posent un problème. Ce n'est pas les gens de couleur, ce n'est pas les gens nord-africains. Moi, je n'ai aucun problème avec eux. Mais le problème, c'est que ces gens-là doivent se déterminer et essayer qu'on les aide à se déterminer. La discussion rebondit avec l'intervention de Francis Smerekki, issu de l'immigration polonaise, entraîneur des Bleus, champion d'Europe des moins de 19 ans. Si le mec a envie d'être international, c'est quand même normal qu'il aille vers un pays où il va pouvoir jouer. Je pense que c'est humain quand même. Tu as été joueur de très haut niveau, Laurent. Si tu n'avais pas pu jouer en équipe de France. Laurent Blanc. Je n'aurais pas demandé à jouer ailleurs. C'est aussi simple que ça. Non, mais il y en a. Et on peut reconnaître que c'est humain de vouloir jouer. Je le reconnais, mais il ne faut pas que ce soit tous les joueurs parce que tous les Blacks, si tu enlèves les Antillais, ils ont des origines africaines. Donc africaines, ils vont pouvoir aller dans une équipe africaine. Laurent Blanc a nié tout propos raciste dans une conférence de presse vendredi avant de s'excuser hier pour l'interprétation qui a pu être faite de certains de ses mots. François Blacard a été suspendu pour une semaine de son poste de directeur technique national. Je pense que les critères de couleur et d'origine ne sont pas des critères de choix. Moi, tout ce que je peux certifier, c'est que Laurent Blanc n'est pas quelqu'un de raciste. J'ai eu l'occasion de le côtoyer pendant trois saisons. Et dans ses propos, je ne vois rien de raciste. Je vois un sélectionneur frustré parce que son nombre de joueurs sélectionnables devient limité. Vous êtes d'origine malienne, je viens de le dire. Vous avez eu la tentation, par exemple, de jouer pour le Mali ? Non, je n'ai pas eu la tentation. Par contre, j'ai été sollicité par la sélection malienne. Et voilà, dans ma tête, c'était clairement choisi. C'était l'équipe de France. Voilà, le pays où j'ai grandi, où je suis né. Mais je ne me suis pas posé beaucoup de questions à ce sujet-là. Ne pas prendre un jeune Français d'origine étrangère doué parce qu'il est susceptible de partir plus tard ? Non, ça, par contre, je trouve que c'est aberrant. Il ne faut même pas réfléchir à ce sujet-là. Ça vous choque le terme grand blac, quand vous entendez ça dans la bouche des gens, ou pas ? Non, non, c'est des termes assez courants. On a l'habitude, il ne faut pas le prendre au premier degré. Alors vous, vous êtes un grand blac. Il faut voir ce qui se passe dans la société française. Et j'aimerais qu'on me cite dans l'élite de la nation. Donc là, on parle de l'équipe de France. Il y a un autre secteur qui peut se targuer d'avoir 50% de blac et 30% de maghrébins. Je pense qu'au lieu d'être montré du doigt, et ça a l'air d'être tellement facile pour certains, dont la ministre, au lieu d'être montré du doigt, le football, même si tout n'est évidemment pas parfait, il ne faut pas être idiot, devrait plutôt être montré en exemple. Les philosophes, les journalistes et les politiques, ils nous donnent des leçons. Alors que nous, les gens du foot, on a toujours fait tout ça pour qu'on puisse justement créer ce qui s'est passé en 1998, le fameux black-blanc-beur, on était tous derrière tout ça. Et quand je vois certains qui pittinent ça et qui font passer les gens pour des racistes, quand je vois les U des journaux, je trouve ça scandaleux. Arriver à faire passer Laurent Blanc pour quelqu'un d'éventuellement raciste, je trouve ça tout simplement scandaleux. Lille en tête à la 33ème journée, c'est très très bon signe, puisque depuis le retour de la Ligue 1 à 20 clubs, depuis 2002-2003, le leader à la 33ème journée est devenu champion à une exception près en 2008-2009. Allou est bien placé pour le savoir, Marseille était devant Bordeaux, avant que les Bordeauxais ne finissent devant. Aujourd'hui, ça peut paraître quand même plus compliqué pour l'OM. Comme tu l'as dit, ils viennent de Père Loutchou, ils jouent sans avant-centre, ils ont un calendrier plus difficile, si tout à fait les côtés positifs et négatifs de chaque colonne. Un point de retard et 7 buts différents, c'est la différence de mieux au profit de Lille. C'est quand même pas gagné de gagner à Gerland, c'est le cas de le dire, dimanche prochain. Qu'est-ce que fait Lille ? Lille va à Nancy. Et Valérie-Saint-Etienne ensuite. Il y a un Lorient-Marseille également. Le calendrier est beaucoup plus compliqué pour l'OM. Vous l'avez en travers de la gorge ou pas ce transfert raté à l'OM ? Non, je l'ai digéré. J'ai décidé aussi de rester à Bordeaux pour donner un coup de main au club, pour espérer retrouver l'Europe. Maintenant, j'espère qu'en fin de saison, j'aurai mon objectif d'atteint. Tu vas jouer où l'année prochaine ? Comment ? Tu vas jouer où l'année prochaine ? C'est un secret de Paulie Chinelle. Tout le monde dit que c'est quasiment fait avec le PSG. C'est déjà fait à Milan. Cette piste du PSG, elle est chaude, elle est tiède ? Je n'ai pas envie de parler de mon avenir. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Je vous dis, voilà, par respect, par rapport au club. On te demande ce qui t'a envie, on te demande ce qui m'intéresse. Au début de son résumé, David Berger vous explique qu'il y a cinq absents. Donc, comme si ce n'était déjà pas assez compliqué, Puel, il a en plus mis Gomis sur le banc. C'est-à-dire le mec qui est le meilleur Lyonnais, le meilleur joueur de champ Lyonnais depuis l'homme allemand des mois, qui s'entend à merveille avec Lissandro, c'est-à-dire qu'il est déjà handicapé par la blessure, il s'en rajoute en plus. Et quand il le fait rentrer, il y a déjà un zéro. Pour moi, c'est pire que ça, parce que Gomis, c'est un des rares joueurs qui, chaque fois qu'il est sur le terrain, on l'a vu, contre le PSG, maintenant, il va, quoi. Il est enthousiaste, il va au combat, il va au charbon. Et c'est ce qui manque aux Lyonnais, on les voit tous amorphes, on les voit tous, voilà, ils subissent le match. Gomis qui était remplaçant à Madrid. C'est-à-dire qu'en plus, Puel ne retire aucune leçon de ses erreurs de coaching passées. Je pense que Jean-Michel Lolas aurait été bien inspiré de lui mettre un coach au son il y a plusieurs mois. Et que ça pourrait lui coûter très très cher à l'arrivée. Puisque vous parlez de Jean-Michel Lolas, il a refusé de s'exprimer ce soir, ce qui est plutôt rare. On sait qu'il va toujours voir la presse après le match. Il a refusé les sollicitations. Dans les couloirs du Parc des Princes, retrouvailles entre le jeune défenseur du PSG et Christian Masse, son ancien formateur en moins de 13 ans, et aujourd'hui à Valenciennes. Quand je suis venu au Paris Saint-Germain, les six premiers mois, c'était très difficile. J'avais du mal à m'adapter. J'ai failli me faire virer. Je rentrais chez moi en pleurant. Non, mais c'est vrai, je rentrais chez moi en pleurant. Je disais à mon père, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre de son information. Il a appelé mon père, il l'a rassuré, il m'a beaucoup conseillé. Et franchement, ce qui m'a beaucoup aidé. Alors Nené, qui a marqué son premier but, mais qui restait malgré tout, même s'il n'a pas marqué, plutôt décisif, même en 2011. Il en est où ? Vous avez fait le classement combiné. Passe décisive, but, c'est ça ? On nous a ressorti le fameux classement du combiné. Au moins 5 passes décisives et 5 buts pour rentrer dans ce classement. Vous voyez, c'est Gervignaud qui est en tête avec 14 buts et 9 passes. Et Nené est juste derrière. 14 buts, 6 passes. Il a fait mieux que la saison dernière avec Monaco. Il ne faut pas penser que Paris ne pourrait pas arriver deuxième parce qu'il n'est pas loin. Ils sont loin quand même. C'est les pronostics de Marco, ça. 5 matchs de la scène, 6 matchs. Premier Reine, deuxième Paris. Ils sont dehors. ires. Avec le Sous-titrage FR ?